Aujourd'hui dans le Bitcoin, dernière vidéo de l'année et Noël approche, une opportunité de se déconnecter des réseaux pour se reconnecter au monde réel Et qu'est-ce qui est également basé sur l'esprit de Noël ? C'est exact, ma reprise de la chanson Santa Claus is coming to town Que tu sois un bull, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair Bah le Bitcoin s'en bat les couilles de tes analyses C'est des malades, c'est des malades Alors pour commencer je suis moi-même malade, je sais pas si on entend un peu à ma voix, je suis un peu en sueur Comme chaque fin d'année je chope toujours des merdes, le hasard Et là une fois de plus pas d'exception Mais encore pire c'est ce sondage que j'avais fait au vent de Twitter avec plus de 3500 participants Qui a la majorité de ces cryptos stockés sur des exchanges Et presque la moitié, presque la moitié, a la majorité, je dis bien la majorité de ces cryptos stockés sur des exchanges J'ai l'impression que les exchanges c'est un peu comme les religions Quand on a le choix entre faire une roulette russe et dire vas-y c'est bon Dieu me protège de toute façon Et pas faire de roulette russe du tout Le choix est vite fait entre les deux On va commencer par le ah oui ouap en jour dit Une fois plus, regardez comme c'est précis, ça fait très longtemps qu'on parle de ça Enfin très longtemps, ça fait 2-3 semaines je pense Une fois plus, regardez ce joli support, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien on fait que rebondir dessus Une fois ici, deux fois Et maintenant trois fois, même quatre fois on peut dire Et ce support tient, donc ça c'est magnifique Attention quand même parce que la tendance reste baissière Donc ça reste un support mais la tendance reste baissière Justement pour les traders de tendance L'EMA20 fait office de résistance qu'on peut le voir ici Depuis hier, on se fait rejeter en direct Puisque première bougie rouge pile poids sur cetEMA20 Attention également, on s'approche de cette zone de résistance majeure L'île rouge, on est sur un range descendant Et on s'approche du top, d'accord ? Bottom on achète, top c'est du short Chose intéressante ici, ouvre en Twitter C'est l'indicateur VIX, indicateur de volatilité Sur le SP500 Et ce qu'il dit, ce monsieur Caleb Frontzen, c'est que depuis 2022 Il faut acheter quand On est au-dessus des 30 sur l'indicateur Et il faut commencer à vendre Quand on est sous les 20 Et là pour l'instant, regardez bien, on commence à aller sous les 20 Et pourtant, on dirait que Voilà, on est sur les 20 Et si on va sur le SP500 En effet, on commence à descendre un peu sur le SP500 En comptant également la résistance diagonale ici Qu'on voit sans même la tirer Il n'y a également pas de garantie que ça continue à fonctionner Mais durant tout 2022, ça a fonctionné Également, chose très incroyable qu'on a annoncé lundi Si on descend dans cette zone en 4-hour candle On était dans ce range J'avais dit, si on descendait ici Hop, ABCD avec son net confirmé Dans la première target Et la 0.3.2 Fibonacci Je vous rappelle que pour les ABCD, c'est la 0.3.2 Pour tout le reste, tous les animaux C'est 0.618 Et regardez cette précision ici En monte en monte Hop, 0.3.2 pile poil TP 1 Special Go 17 031 TP Et depuis, on ne fait que Range un peu sous cette résistance Pour ceux qui sont intéressés par Special Go Grand giveaway sur Twitter Valeur 449 dollars Simplement follow et RT Et vous participez Tirage au sort, c'est le 25 décembre Court terme, on-chain pour l'instant Ce sont les bears qui gardent le contrôle On ne dirait pas Parce que là, c'est en train de monter Pourtant, sur le spot Ce ne fait que descendre C'est-à-dire que là Il y a beaucoup moins de Oulala, attendez Voilà Là, il y a beaucoup moins de spots Qu'ici, qui est beaucoup plus bas Qu'on peut le voir ici Là, c'est beaucoup plus bas Et là, c'est beaucoup plus haut Donc ça, ce n'est pas très bon Parce que c'est-à-dire Que c'est que les futures Qui mènent le marché Et une fois plus Malheureusement, les futures Peuvent pas mener le marché à l'infini Une fois, ce sont forcément Les spots qui rattrapent Et pour l'instant, les spots Bah, ils vendent un peu en cachette Pendant que le prix monte Avec les futures On voit également sur l'open interest Une petite baisse Pour l'instant, rien de très grave Mais si on commence à vraiment chuter Attention au long Parce qu'on risque de bien se retourner Si ici, bah, on ravale Toute cette montée Il y aura une pause Noël Sur la chaîne CryptoSauce Par contre, pour les membres Platinium Les services vont continuer Tous les jours Au rythme normal Pour ceux qui n'ont pas de famille Ou de proches Autant bien investir son temps libre En devenant Platinium Tous les avantages Pour les membres Platinium Sur la page Patreon En vente description Et sinon également Dans la description Vous avez des bonus Noël Parce que sur la chaîne CryptoSauce C'est Noël toute l'année Uniquement pour les traders expérimentés Sur Bybit Sur BitGet Et également sur Binance Tapez dedans On va passer au vente Ifium Pour l'instant On teste la zone avec le plus de volume Autour des 1215 Pourquoi ? Parce que, bah, simplement ici Le volume profil est très élevé C'est le plus grand pic Qu'on peut voir actuellement sur le graph Et, pour l'instant On dirait que Ouais, ça fait office de résistance Combiner également avec le 0.3.2 Comme sur le beacon Qui fait office de résistance Également, cette ligne jaune Qu'on peut voir là N'est pas là pour rien Puisque si on dézoome Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, c'est une très grosse résistance historique On n'a jamais réussi à péter Durant tout ce bear market Et une fois plus On est sur le point de la retester C'est la première fois Qu'on la reteste aussi rapidement Dans tous les cas Pour l'instant Il y a énormément de résistance à péter Déjà, on a 0.3.2 Ligne diagonale Également sur la RSI Grosse résistance Regardez ça Support, support, support C'est vraiment très précis sur la RSI Et là Ça fait nouveau office de résistance Et on pète ça également C'est bullish Donc plein de résistance Mais celle à laquelle il faut faire le plus attention C'est cette diagonale jaune Puisque C'est elle qui office de résistance majeure Durant ce bear market Également, le total market cap Est en phase critique Puisqu'on est actuellement sur un support Qui date de 2018 C'était l'ATH de 2018 Et Pour l'instant Eh bien C'est un support encore Mais si on pète ça à la baisse Juste avec une clôture On est très proche De le péter à la baisse Eh bien Routou ici Regardez ça 409 Qui est le prochain support Littéralement que d'à l'avant En tout cas graphiquement Et ce serait une chute de Si on part d'ici Environ 46% Euh Ouais Il faut que ce support tienne Prions Jésus Ou Allah Ou Selon certains BFM TV Dans tous les cas Merci d'avoir checké Cette vidéo c'est toujours un plaisir Même si ma voix je pense Partie un peu en couille Mais j'espère que le plaisir Fût quand même partagé Insérez un pouce bleu dans cette vidéo Pour que le plaisir soit encore plus partagé Et Bonne fête à tous Et à toutes Et à ceux qui s'identifient pas Comme tous et toutes Enfin hors des deux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada